Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce nouveau mini playthrough. Alors aujourd'hui, je m'attaque à Perspective. C'est un jeu qui a été proposé par Atomium sur jeuxvideo.com. Je l'ai trouvé assez bon, donc j'ai décidé de vous le faire. Allez, c'est parti ! Star Game Donc les touches sont assez simples. Alors déjà, le jeu il est en Quaserti, donc il faut le modifier pour qu'il soit en Averti. Donc comme d'habitude, la petite astuce c'est Alt-Gauche et Shift-Gauche en même temps. Donc voilà, on déplace le bonhomme comme ça. On saute avec Espace. Et je ne peux pas toucher les parties orangées, sinon Game Over. Donc là, hop ! On saute, on saute, et là... On passe de la 2D à la 3D. Donc voilà le jeu. Donc vous voyez, on déplace le personnage comme ça, mais en appuyant sur Clique Gauche, on déplace la caméra. Donc le but du jeu, tout du long, ça va être de déplacer le personnage sur les parties bleues, tout en jouant sur la perspective. Donc là, par exemple, hop ! Plus je me rapproche, plus le personnage est petit, plus je suis loin, plus il est gros. Mais en fait, c'est une illusion d'optique, parce que la taille du perso ne change pas, c'est seulement notre perspective qui change. Voilà, hop ! Donc vous voyez, là, il y a la bande bleue au fond. Hop ! J'y suis passé comme si j'étais sur le même niveau. Voilà, hop ! Voilà, hop ! Et maintenant, hop, on va rentrer dans ce cube ! Voilà, hop ! Voilà le perso, hop ! Et en fait, on doit l'emmener à chaque salle, ici. Donc si jamais on est dans un mauvais angle, on ne peut pas repasser dans la dimension perspective, enfin la dimension du perso. on doit passer, comment dire... Bah ça se bloque, quoi ! Mais je vous le montrerai plus tard. Hop ! Hop ! Voilà, hop ! Vous voyez, les parties oranges ne peuvent pas passer, là ! Et si je fais ça... Hop ! Et voilà ! Alors, le jeu, je ne l'ai fait qu'une fois, donc vous n'étonnez pas si des fois, je bloque un peu. Hop ! Ah oui, là, je ne peux pas passer à cause de la partie bleue, là, qui me bloque, là... Qui agit comme un mur, parce que les... Les bleus, c'est considéré comme des blocs solides. Mais si je joue sur la perspective comme ça, et bien, hop ! Voilà, le bleu, il n'existe plus. Donc là, hop ! Vous voyez, on a bien joué avec la perspective, ici, comme si c'était tout au même niveau. Ah, voilà ce que je disais. Quand on est comme ça, je ne peux pas... Je ne peux pas bouger, mon gars. Donc voilà, en terminant celui-là, j'ai... J'ai alimenté ces deux-là, qui alimenteront ensuite celui-là, qui ouvrira la porte. Chambre d'isolation. Alors, voyons voir... Ah oui, ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est... Hop ! Donc là, le souci, c'est que ce n'est pas connecté, donc on va devoir sauter ! Hop là ! Alors, pour l'instant, les énigmes sont assez simples, c'est la difficulté progressive. Donc là, hop ! On va aller là... Ouh, je suis allé trop loin ! Hop ! On va aller là-bas, hop ! Et je vais me mettre ici ! Donc, vous voyez... Donc, vous voyez... Ici, je suis bloqué par la partie orange de l'autre côté, mais ici, il n'y en a pas d'autres. En sautant... Euh... Sauf que je l'ai mal fait... Hop ! En sautant... Hop ! Voilà ! On est passé de l'autre côté. Wall follower... Alors, voyons voir ici... Donc, en fait, le perso, lui, il se déplace par rapport aux parties bleues, mais par rapport aux murs ici. Vous voyez, je l'ai déplacé ici. Donc, il est arrivé sur ce mur. Et maintenant, si je fais comme ça... Voilà, il va se retrouver sur ce mur. Et c'est tout le temps comme ça dans le jeu. C'est ça qui est bien. Hop ! Donc, ça oblige notre cerveau à agir, à penser différemment. C'est vraiment un jeu bien pensé. J'y ai joué qu'une fois, mais je n'ai pas découvert de bug de level design ou ce genre de choses. Donc, il a été quand même bien codé. Hop ! Alors, voyons... Relativity ou The Pillar ? Allez, Relativity ! Hop ! Hop là ! Vous voyez, là, en me rapprochant à fond, mon personnage, il est devenu petit. Je ne vais pas encore assez. Hop ! Comme ça, il peut passer par ce petit bout. Hop là ! Là, maintenant, je peux reculer pour lui donner une taille à peu près normale. Hop ! Et en grandissant sa taille, il pourra sauter ici. Alors, voyons... Aïe, je suis allé trop loin. Alors, ici... Ah oui, je dois jouer avec ce pilier. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Et voilà ! Alors, The Pillar... Ah, là, je vais devoir aller... Ici ! Est-ce que c'est que c'est que je dois... Euh... Non, je me disais, c'est peut-être en sautant. Parce qu'il y a certaines énigmes qui sont comme ça, il faut sauter sur le... Non, c'est pas comme ça, hop ! Non, c'est pas comme ça, hop ! Ça va... Ça va me... Ça va me revenir ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah ! Alors là... Ça... Schlack ! Et voilà ! Ça va. Oh, hop ! Comme ça ! Et voilà Donc vous avez peut-être remarqué De temps en temps ça lag Mais c'est dû à frappe Donc je voulais vous poser une question Est-ce que vous préférez Que je Comment dire Que je Que j'enregistre avec frappe En qualité En taille maximale Sachant que des fois ça va laguer Soit j'enregistre Avec la fonction Taille réduite de moitié Parce qu'il n'y aura pas De latence Mais les vidéos seront D'un peu moins bonne qualité Hop Donc à vous de nous dire Ce que vous préférez Hop là Donc on va voir C'est par là Hop Donc ici je ne peux pas Hop Ça Comme ça Comme ça Hop Bien panfait non C'est par là C'est par là Terre et ciel Voilà Comment je peux repenser Déjà Hop Voilà Hop Ah oui Je suis trop proche Voilà Ça ça doit être mieux Je vais aller là Ah oui si je me souviens bien Hop Euh hop là 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 Enfin je dis plus qu'un C'est plus qu'un pour ouvrir la porte Ensuite Il y a encore plein de niveaux Ah ! Euh alors là. La la la. Alors là le problème c'est ça qui le pose. Ah oui. Hop je fais comme ça. Tac. Euh non c'est pas comme ça. Euh est ce que c'est que je dois. Je suis trouvé. Hop. Je dois faire tout le tour il me semble. Voilà comme ça. Hop. 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 Et voilà. Hop là. Hop là. Et là on sort de l'arcade pour voir un autre monde. Tour. La tour. La tour. Je crois. Euh. Ah oui. Ça y est. On joue bien. Hop. Il faut encore jouer avec la perspective de cette première. Hop. C'est désintégré. Oh. Je crois que j'ai bloqué le jeu. Oh. J'ai bloqué le jeu. Oh. 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 Voilà. Bon. Bon. Ouf. Vraiment. J'ai. Que j'étais au début. Hop. Hop. C'est parce que j'ai. C'est parce que j'ai. J'ai. Ça s'est bloqué parce que j'ai. Je suis passé dans la dimension 3D. Euh. Au moment où il touchait le. 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 Le bord orange. Qui a eu pour. Effet de le. De le tuer sans le tuer. Donc. Voilà quoi. Voilà. Hop. C'est ça que j'aurais dû faire. Euh. Dans le jeu on peut pas sauter. Donc je. Enfin. Notre perso 3D. Ne peut pas sauter. Hop. Donc. Euh. Ça. Ça. Ça bloque. Un peu. À certains moments. On se dit. Ah si. Je peux résoudre cette énigme. En sautant là. Par exemple. En sautant par dessus ce truc. Mais non. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop. On peut retirer des sous. J'aurais dû faire ça. Hop. Comme ça. C'est plus prudent. J'aime beaucoup. Ce. 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 On s'étend ici, ici, hop. Je dois aller là. Alors, je dois jouer en... Ah, peut-être que je dois jouer en étant ici. Ah bah voilà, hop. Long jump. Ah oui, je m'en fous bien de celui-là. C'est vraiment à long saut. Parce qu'on va devoir aller tout là-bas en jouant sur le... Sur la perspective et tout ça. Hop. Non, là j'ai raté. Là, hop, là-bas. Je n'ai pas fait un saut assez long. Ah non, c'est légement. Hop. C'est comme ça. Hop là. Voilà. Et voilà. On a fait un super grand saut. Ah oui, si je me souviens bien, j'avais bien galéré ici. Hop. Hop. Voilà. On est au fond. Hop, là. Ah. Bon. Et tu dois aller là-bas. Hop. Bon. Alors voyons. C'est à partir d'ici que j'avais bloqué. Mais voyons voir. Ah oui. Comme ça. Comme ça. Hop. Je suis allé trop loin. Et voilà. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance, on allume une lampe. Et une fois arrivé tout en bas, ben, fin du jeu. Ah oui, on est de retour dans l'arcade, mais une arcade différente. Donc on va revoir certains des premiers niveaux. Je dis bien certains, mais de manière différente qui sont plus dures. Par exemple, The Cube, qui est un des premiers niveaux qu'on a fait. Donc, euh. Voilà. Avec ce cube. Le cube, il était à terre et on devait faire tout le tour. Là, maintenant, le cube, il est comme ça. Hop. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est, hop. Voilà. En fait, cette fois, le perso tourne avec le cube. Euh... Oui, mais c'est pas comme ça que je devais faire. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. 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 Là. Vous voyez, maintenant, il y a des éléments, euh, en mobiles, qui augmentent la difficulté du jeu. Parfois c'est des éléments du décor Qui seront mobiles Et qu'on devra bouger dessus D'autres fois c'est des qu'on devra éviter Et ainsi de suite Hop là Alors voyons voir ici Comment j'avais fait ici Ah oui Faut que je joue avec le toit Mais d'abord il faut que j'arrive Ah oui D'accord c'est ici Hop là Hop là Et tadaa C'est parti Sous-titrage ST' 501 Salle de ventilation Voilà un bon exemple La musique ressemble quand même beaucoup à la musique du film Tron Tron 2 Est-ce qu'il y a le Tron et Tron Comment dire Révélation Non Je ne me souviens plus du titre J'ai un trou Super Protagone Oh oui Oh là Celle-là J'avais galéré un bon moment dessus J'avais galéré un très bon moment dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop là Bon maintenant j'ai dû voir jouer avec ça Hop 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 Voilà un truc difficile à faire fait que je dois avancer sans me faire écraver ah ah pardon tout n'est pas perdu yeah hop the machine il faut déjà que je quitte ce petit bout pour ça je dois utiliser ça sa perdante exercising pas mal non je leabis on en en je je ss là bon je Comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais jouer avec toi. Ici. Hop. Maintenant, je dois faire tout le tour de la salle. Ah. Hop. Euh. Euh. Oui. Mais en fuite, j'avais fait comment ? Euh. Tatatam. Euh. Oui. J'avais dû jouer avec ici. Comment j'ai fait. Aïe. Comme ça. Non. Hop. Hop. Simplement comme ça. Là. Hop. Ah. Euh. Je pense à le bouger en même temps. Il faut que je le mette sur ce mur. Là. Je pense que j'ai l'impression que je suis un peu bloqué de la perspective. Ah. Voilà. Euh. Non. Là, je me suis vautré. Hop. Hop. Comme ça. Beaucoup mieux. Ah. Mince. Hop. Vous l'avez compris, je dois laisser le cube se rapprocher. Hop. Pour que je sois assez haut. Pour sauter. Hop. Et voilà. On est à la fin du jeu. Alors là, c'est le niveau perspective. Hop. Donc, avec le nom des développeurs et tout ça. Donc, en fait, on se retrouve à chaque fois dans cette salle et tout ça. Donc, on se dit non, il n'y a pas de possibilité. Il faut que je quitte le jeu. Et là, on a droit à la fin de surprise. Alors, je ne sais pas si ça va aller avec Fraps et tout ça. On va bien voir. Vous voulez vous quitter ? Oui. Et là, on se retrouve devant mon écran de bureau. Seulement, voilà. Tac. C'est une illusion. Donc là, vous voyez, on se retrouve dans la salle avec le... notre petit personnage. Hop. Voilà, le truc est tombé et on se retrouve... Oh, si ! J'ai bien les murs, ils sont juste... Enfin, il y a juste les noms écrits sur les murs mais de la manière dont c'est fait, on a l'impression que les noms, ils défilent sur les côtés quand on avance. Je crois que c'est assez bien fait. Donc, fin de ce mini playthrough. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces et tout ça. Et à la prochaine pour un mini playthrough. Et merci d'avoir regardé. A plus ! Sous-titrage ST' 501